artérielle qui augmente. Parce que l'eau que vous administrez à l'enfant, au lieu de rester dans les vaisseaux au cours du syndrome néphrotique, va aller dans l'interstitium pour aggraver les oedèmes. Donc ça, c'est un cercle vicieux. Alors que l'enfant qui a une gêne, qui a une rupture, on met un arrêt de la filtration, un arrêt net de la filtration glomerulaire, water is toxic. Water is toxic. Danser chez l'enfant-là. Pour parler anglais, quoi. Même si je ne comprends pas anglais. Mais c'est juste pour insister, pour que vous compreniez que water is toxic et mortel. D'accord, professeur. Non, c'est qu'un... Il faut le faire une... Il faut faire une base. Il faut faire une restriction hydrosion. En fait, dans la restriction de base, ça dépend aussi des services. Je vois, par exemple, Albert Royer ou bien à Pékin, ils font des trucs. Nous, le propos que nous adoptons, c'est diminuer, c'est 300 à 500 litres par mètre carré de surface corporelle. Par exemple, pour un enfant qui a un mètre carré de surface corporelle, en général, c'est un enfant de 2-3 ans qui a un mètre carré de surface corporelle, vous ne donnez pas plus de 300 ml par jour. Sur 24 heures, 300 ml, tout liquide confondu. Si l'enfant a 1,4 ou 1,5 mètre carré de surface corporelle, vous donnez entre 500 et 600 millilitres. Si vous faites la formule, vous allez voir, vous donnez entre 500 et 600 sur les 24 heures. Sur les 24 heures et tout liquide biologique confondu. Tout liquide biologique confondu. Même le café que l'enfant prend, les perfusions, il faut tout inclure là-dedans. Et j'allais oublier aussi une autre chose qui est mortelle, c'est le potassium. Dans ce cas-là, autant vous pouvez même prendre le risque de mettre du potassium dans la perf. Ça peut passer. Parce qu'il n'y a pas en réalité un arrêt de la filtration. Il y a plus une baisse de la filtration glomérulaire qui peut donner une insuffisance rénale qui est là. Et souvent, cette rétention hydrosodée s'associe une acidose et c'est l'acidose qui appelle le potassium vers le secteur plasmatique. Donc, si vous mettez une perf avec potassium, bienvenue, les dégâts. D'accord. maintenant, professeur, une autre question. La durée du traitement, comment c'est une lésion rénale qui est là? Est-ce que cette lésion-là, elle est réversible? Ou bien le traitement, la durée du traitement, est-ce que c'est un enfant qu'on doit suivre qui prend un traitement à long cours ou bien? Quand c'est une gêne à post-streptococci, en général, moi, je pense que je vous recommande de mettre presque systématiquement une antibiotérapie. Parce que si l'enfant est hospitalisé, c'est vrai qu'on peut discuter de l'opportunité de mettre une antibiotérapie. Mais, en tout cas, vous allez voir, vous vous rendrez compte que 8 cas sur 10, l'enfant sera sous antibiotique. 8 cas sur 10, les enfants hospitalisés. Le traitement symptomatique est de mise quel que soit le diagnostic, quel que soit l'éthiologie, le mode évolutif, le traitement symptomatique doit être systématiquement administré. Maintenant, la durée du traitement dans les formes habituelles, elle peut ne pas excéder une à deux semaines. une à deux semaines. Dans ces formes-là, en général, l'enfant récupère et vous-même, vous vous rendez compte que les éléments de surveillance que vous avez mis en place, périodiquement, vous les évaluez dans la semaine, vous les réévaluez l'autre semaine qui suit, en général, tout a disparu. Tout a disparu. Mais, lorsque c'est une forme compliquée, c'est là où il y a un problème. c'est là parce que parfois même, vous pouvez sortir l'enfant sans que tout soit normalisé. Par exemple, si un enfant a normalisé ses chiffres tensionnels ou même ses chiffres tensionnels ont baissé, le fait, le laisser partir à la maison, même si l'attention persiste un peu élevée, le fait de le laisser partir à la maison n'est pas un mal en soi. On peut bien et bien le laisser partir à la maison avec quelques signes qui persistent, sachant que l'enfant reviendra en consultation pour le contrôle, etc. Pour dire que certaines GNA peuvent même être traités à titre externe. Donc, pourquoi pas un enfant qui fait une GNA assez sévère et qu'on hospitalise et qu'il va mieux pour ne pas le sortir parce que s'il va mieux, il rejoint le groupe des enfants qui font des GNA de sévérité légère et qui sont suivis à titre externe, par exemple. Donc, ces enfants peuvent bel et bien sortir. Maintenant, le gros problème sera les enfants qui feront une GNA maligne. Quand c'est une GNA maligne, c'est-à-dire que vous avez tous les critères d'une GNA mais l'évolution n'est pas habituelle. L'évolution n'est pas habituelle dans le sens d'une aggravation. Ces enfants-là, le traitement peut durer. nous, on a eu même des enfants qu'on a suivis pendant plus de deux ans. Pendant plus de deux ans. Rien n'est protocolisé. C'est que ce qui est sûr, c'est qu'il faudra mettre des immunosuppresseurs et voir comment ça va évoluer dans l'avenir. Donc, en ce moment, au début, la surveillance, c'est tous les 15 jours. Après, on peut faire tous les mois. Après, on peut faire tous les deux à trois mois. L'enfant vient au rendez-vous et après, tous les deux à trois mois, pendant l'année, ça lui fera deux à trois consultations dans l'année pour le suivi de l'évolution de sa glomerule néphrite. Avec le protocole et adapté au cas par cas, si vous aviez antérieurement démarré une corticothérapie, la corticothérapie sera maintenue ou diminuée en fonction des résultats obtenus. par exemple, au cours du suivi, si vous avez toujours les signes d'activité du sédiment, vous avez toujours une ématurie qui est à 15 000, 20 000, 30 000, 100 000, mais vous n'allez pas arrêter les corticoïdes, vous allez les continuer, même si c'est à faible dose, tout en veillant à ne pas entraîner une intoxication stéroïde. Vous allez continuer les corticoïdes parce que la présence de signes d'activité ou la persistance d'une insuffisance rénale, ça veut dire que la lésion de glomérulonephrite n'est pas totalement guérie. Il n'y a pas de restitution encore à l'intégral du parenchyme rénal. D'où la nécessité de poursuivre les immunosuppresseurs jusqu'à ce que le glomérulone se nettoie correctement, complètement également. D'accord, merci. C'est-ce qu'il y a d'autres marques.